Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous retrouvons en cuisine pour une vidéo directe, ça faisait longtemps Vidéo où je vais vous proposer, vous avez été très nombreux à me demander Une journée type de mon alimentation durant ma phase de sèche Sèche que j'ai entamé maintenant il y a un peu moins de 4 semaines Il me reste encore 7 semaines supplémentaires, quasiment 7 semaines pour voir le résultat final Force est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, je suis plutôt satisfait de l'avancée de ma préparation Donc voilà, va coûter sans plus attendre, on va commencer de suite cette journée type Allez on commence de suite cette journée type par le petit déjeuner Petit déjeuner durant lequel je me fais une galette de flocons d'avoine et de blanc d'oeufs Un flocon d'avoine très bonne source d'hydrate de carbone Les blancs d'oeufs, on ne les présente plus Une des meilleures sources de protéines, si ce n'est la meilleure Avec un indice de valeur biologique très très élevé En accompagnement de cette galette de flocons d'avoine et de blanc d'oeufs En guise de lipides, en source de lipides, j'utilise les oléagineux Donc là vous avez des noix et des noisettes Mais je peux utiliser également des amandes ou des noix de cajou sans sel Ça c'est selon l'humeur du jour On pose souvent la question, que fais-tu des jaunes ? Alors les jaunes je ne les consomme pas Ce n'est pas que je les diabolise, vous pouvez très bien prendre les jaunes si vous voulez Mais limitez quand même leur consommation D'ailleurs ils sont très riches en vitamine B6, on y verra un peu plus tard C'est juste que personnellement je préfère utiliser les oléagineux en source de lipides Donc voilà, vous avez une galette qui non seulement fait taf au niveau des macros Mais qui a aussi le mérite de caler, vraiment de caler Ce qui est hyper important lorsqu'on est en sèche Au niveau de la supplémentation Pour les suppléments dont je vais parler, je vous renvoie à mon top 5 Des compléments pour la musculation Premier complément que j'utilise le matin C'est les oméga 3, acide gras essentiel Hyper important aussi bien en prise de masse qu'en sèche Un cocktail en multivitamine Je vous rappelle, les vitamines c'est la pierre angulaire de votre supplémentation Si vous manquez de vitamines, vous manquez de tout Rappelez-vous, ce sont les vitamines, ce sont les démarreurs Les initiateurs de toutes les réactions chimiques au sein de votre corps Que ce soit de la production hormonale, de la production énergétique Donc grosso modo, si vous manquez de vitamines, vous manquez de tout En plus, en sèche, votre corps est affaibli Vous êtes en hypocalorie Aujourd'hui il fait super froid dehors Donc si vous êtes carencé, vous risquez de tomber très vite malade Et enfin, je me supplémente en vitamine c Alors si tu as dit oui mais tu prends déjà un cocktail en multivitamine Alors la vitamine c, bref récapitulatif Vitamine primordiale dans notre sport Qui va favoriser et qui va entrer dans la production de la testostérone Qui est un puissant antioxydant Qui va aussi protéger vos cellules musculaires Qui va entrer dans la fabrication, enfin la fabrication Dans la constitution du collagène Qui est hyper important pour la santé de vos tendons Et la vitamine c qui est une vitamine qui est hydrosoluble Donc grosso modo, plus vous avez de cellules musculaires Donc plus vous êtes musclé Plus vous avez besoin de vous supplémenter en vitamine c En plus de votre complément, enfin de votre complexe en multivitamine Donc voilà pourquoi je me supplémente en plus Nota béné pour nos amis fumeurs Bah oui, personne n'est parfait Vous devez également prendre davantage de vitamine c Vu que la nicotine dégrade fortement cette dernière Donc voilà mon petit déjeuner On va passer de suite à la suite des réjouissances Voilà le petit déjeuner Généralement deux heures après, je pars à la salle En intra-workout C'est à dire pendant mon entraînement De loup avec des BCA Et ce qui est vraiment crucial, notamment en sèche Je vous rappelle les BCA lorsque vous êtes en sèche Vont jouer rôle de bloc énergétique Et surtout vont vous permettre d'épargner votre masse musculaire Ce qui est intéressant lorsqu'on est dans un état d'hypo-calorie A la suite de mon entraînement, mon post-entraînement Qui sera constitué d'un shaker d'isolate Et en source de sucre des fruits secs Là en l'occurrence, ces temps-ci C'est les figues sèches qui sont de la fête Au niveau de la supplémentation, je me resupplémente en vitamine C Pour les bienfaits que j'ai énumérés juste avant Mais aussi pour une particularité intéressante C'est que la vitamine C après l'entraînement Va aider à baisser le taux de cortisol Je vous rappelle, le cortisol C'est cette hormone catabolisante Que vous allez fortement produire après un entraînement Et qu'on doit essayer de réduire au maximum Donc voilà, particulièrement intéressant en post-entraînement Et ensuite je prends du manié B6 Alors la combinaison d'un minéral, le magnésium Qui est certainement le minéral le plus important dans notre sport Le magnésium qui va non seulement améliorer la récupération musculaire Mais aussi participer à la synthèse protéique Et la vitamine B6, pareil, un rôle anabolique Synthèse protéique Et qui va permettre d'ailleurs une meilleure assimilation du magnésium C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont deux pairs Je rappelle que la vitamine B6, qui est hyper importante Elle est exponentielle Grosso modo, plus vous consommez de protéines Plus votre consommation de vitamine B6 doit être élevée Donc voilà, voilà ma supplémentation après mon entraînement Voilà, une heure et demie, deux heures après mon post-entraînement Il est temps de passer au déjeuner Déjeuner qui sera constitué en source de glucides De patates douces Patates douces, une très bonne source d'hydrate de carbone En plus avec un indice glycémique moyen Et puis un super bon goût Donc même en sèche, autant se faire plaisir Agrémenté de brocoli, le power food par excellence Très peu calorique, riche en fibres Ce qui est important pour ce sentiment de satiété Très riche en vitamine C et en calcium Et en source de protéines et en acides gras de très bonne qualité On a du saumon Le tout sera agrémenté d'une cuillère à soupe d'huile de colza Qui est certainement avec l'huile de lin Une de mes huiles préférées tout simplement Parce que c'est la plus équilibrée en termes d'oméga En parlant d'oméga Une capsule d'oméga 3 Qui va d'ailleurs accompagner La capsule d'oméga 3 va accompagner mes 3 repas majeurs Oméga 3 encore une fois hyper important Et qui va d'ailleurs favoriser aussi la lipolyse C'est à dire l'utilisation des graisses en énergie Donc voilà pour le déjeuner Voilà 3h, 3h30 après mon déjeuner Il est temps de passer au premier encor Un premier encor qui sera constitué en source de glucides De son d'avoine Très bonne source hydratale de carbone Avec un indice glycémique bas Ce qui est important Rappelez-vous en sèche et même en prise de masse d'ailleurs On évite au maximum les indices glycémiques élevés Pour provoquer des pics d'insuline Privilégiez plutôt des sources de glucides Avec un indice glycémique le plus bas possible Pour vraiment avoir un taux de sucre dans le sang stable Avec de l'isolate classique Et en source de lipides Des noix de cajou sans saine Pour limiter ma consommation de sodium Pour l'eau sous-cutanée Le tout en fait je vais le mettre dans un bol Et je vais rajouter Alors certains vont grasser des dents Je vais rajouter de l'eau Donc en fait je vais mélanger Ça va me faire une petite bollée Qui est plutôt sympa Alors pour ceux qui veulent tester Mais qui ne veulent pas rajouter d'eau Vous pouvez également Et vous éventuellement ajouter Du lait d'amande Du lait d'amande Ça passe très très bien Donc voilà Premier encas terminé On va attendre Pareil 3h 3h30 Avant d'attaquer le dîner Voilà l'heure du dîner assonné Donc au menu nous avons En glucides Des lentilles vertes Légumineuses A un indice glycémique très très bas Ce qui est donc intéressant en sèche Agrémenté en légumes De haricots verts Haricots verts très pauvres en calories Très riches en fibres Donc satiété garantie Et enfin des asperges Alors on aime, on n'aime pas Personnellement j'adore Les asperges très peu caloriques Très riches en antioxydants Et les asperges possèdent Un diurétique naturel Ce qui est particulièrement intéressant Pour éliminer l'eau sous-cutanée En protéines Un très bon classique Filet de dinde Grillé Encore une fois Le tout sera agrémenté D'une cuillère à soupe D'huile de colza Cette fameuse huile équilibrée Au niveau de la supplémentation Je vais prendre ma dernière capsule D'oméga 3 Et enfin Une dernière capsule De manié B6 Le tabéné aussi Je parlais tout à l'heure De diurétique et d'eau sous-cutanée Buvez beaucoup Que ce soit en prise de masse Ou en sèche Buvez énormément Au minimum Je vais bien au minimum Hors consommation Hors consommation Hors ce que vous consommez Pendant votre entraînement Essayez de boire Au moins 2 litres d'eau Dans la journée Dès que vous avez soif De toute façon Buvez Avoir soif C'est déjà Être déshydraté Donc buvez 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 C'est hyper important Personnellement Je bois Je bois à peu près 4 litres d'eau par jour Hors consommation Intra-training Et j'utilise De la Courmayeur Alors c'est pas Que j'ai des actions Chez Courmayeur C'est tout simplement Que c'est une des eaux Je crois même Que c'est l'eau Qui est la moins chargée En sodium Donc particulièrement intéressante Pour le contrôle De son sodium Et de l'eau sous-cutanée Donc voilà Le dîner a été consommé On va attendre quelques heures Et on va finir par la collation du coucher Nous arrivons au terme De cette journée type Avec ma dernière collation Il s'agit de la collation du coucher Qui sera constituée D'un shaker de whey isolat Je tiens d'ailleurs à préciser Que tous les shakers Que j'aurais pris Durant la journée Ont été pris Avec de l'eau Et non du luit Car je ne consomme pas De produits laitiers En guise de lipides Je prends des noix de cajou Encore une fois Sans sel Pour limiter ma consommation De sodium Pour l'eau sous-cutanée Et en complément Je prends du zédéma Alors le zédéma Qu'est-ce que c'est ? C'est l'alliance de deux minéraux Le zinc et le magnésium Le magnésium J'en ai déjà parlé Le zinc quant à lui Est très important Puisqu'il va favoriser Stimuler La production de testostérone Donc Ces deux minéraux Combinés Vous l'aurez compris Favoriser La récupération musculaire L'anabolisme musculaire Mais également Favoriser Le sommeil Ce qui dans mon cas Est particulièrement salvateur Pas trop encore là Mais dans les semaines à venir Ça va m'aider Puisque Avec la réduction glucidique Les insomnies Vont être de la fête Donc Particulièrement intéressant Lorsqu'on est en sèche Mais également Vous l'aurez compris En prise de masse Donc voilà Avec cette collation Se termine Ma journée type De mon alimentation en sèche Qui je vous le rappelle Reste un exemple Parmi tant d'autres Ça ne veut pas dire Que je mange systématiquement La même chose Tous les jours Diète d'ailleurs Qui va subir Des modifications Durant les semaines À venir Jusqu'à L'échéance finale D'ailleurs Si vous avez des questions Quant à mon entraînement Quant au cardio Ça revient souvent Cardio en sèche Ou sur l'alimentation Je vous invite à les poser En commentaire Sous la vidéo Je ferai une compilation Et ça fera l'objet D'une vidéo Question réponse Sur la sèche Donc voilà Je vous invite à aller Sur mon site Internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier De coaching distance Que ce soit en termes De plan alimentaire Ou de plan entraînement Personnalisé Le lien du site Sera en description De la vidéo Je tiens également A remercier mon partenaire MyMustle Pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite à aller Sur leur boutique De complément en ligne Ils offrent un vaste choix De produits Un rapport qualité prix Tout au bonnement Exceptionnel Et à ça MyMustle vous offre En guise de bienvenue Un code de réduction Unique De moins 20% Sur votre première commande Code qui s'affiche Dès à présent Et à la suite de quoi Vous aurez moins 10% En permanence Avec ce second code Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Donc Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Les amis Ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Je vous souhaite tous De très très bons entraînements De très bons repas Pour ceux qui sont en sèche Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Inzotili Je suis Inzofukra Bye bye les amis Ciao, salut